... Nous avons décidé de manière consensuelle à lever provisoirement le mode d'ordre de grève de manière à ce que du 14 au 27 du mois en cours, nous puissions observer et apprécier la mise en application effective des instructions du président de la République. Donc le mode d'ordre de grève est élevé et les coûts reprennent progressivement depuis la journée du lundi, 14 mars 2022. Cela relève donc de notre engagement actuel à ratisser l'âge, à communiquer davantage pour une rémobilisation effective. Ce sera progressif. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde rentre dans les classes le même jour. Mais nous sommes engagés dans cette poids-là. Nous sommes dans l'approche de soutenir le gouvernement et accompagner M. le Président de la République parce qu'il a bien voulu tendre la main à toute cette coopération. C'est à lui d'ailleurs que les réclamations ont été adressées. Etant la personne la plus autorisée et ayant répondu, il est de bon temps que nous lui emboîtions le pas. Voilà. Donc c'est cette démarche-là que nous sommes en train de suivre en ce moment. Le gouvernement sera jugé sur la base des engagements qu'il a pris. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons appelé nos collègues à reprendre les classes parce que nous sommes à à peine deux semaines de la fin du mois. Montrons-leur notre bonne volonté et voyons s'ils vont faillir. Et là, nous aurions tous les éléments pour nous mettre véritablement en colère. Donc nous pensons que ces engagements-là sont fermes et les plannings d'appurement des rappels qui seront produits sur la base des éléments positionnés, ces plannings-là seront payés. Nous sommes de cette rencontre parce que ça aura tout au moins permis qu'on puisse échanger à cœur ouvert. Le mouvement TCT, le mouvement TCT, c'est trop. Et du fait qu'au lendemain des mesures qui ont été données par le chef de l'État, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une non-inclusion des problèmes spécifiques aux instituts de l'éducation de base. La raison pour laquelle ce mouvement est né a l'effet de faire inclure ces revendications et que ces revendications-là soient prises en compte et solutionnées. D'où la naissance de ce mouvement et qui s'est ébranlé depuis hier. Au sorti d'ici, nous avons la faiblesse de croire que ça a été pris en compte et que dans les jours à venir, tout va s'améliorer afin que nous arrêtions ce débrayage. Nous retenons dans nos bases, nous allons échanger avec des collègues et des camarades et plus tard, même une note formelle, nous allons vouloir en public. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous, nous réjouissons déjà des échanges que nous avons eu avec le ministre cet après-midi et nous sommes sur la bonne voie, celle-là du dialogue.